bon d'abord tout simplement pour vous qu'est ce que c'est la sécurité sociale c'est la sécurité pour dans les rues etc même pas que dans les rues c'est la sécurité pour le pays quoi ça c'était pas vraiment ça c'était par rapport à la sécurité sociale c'est le chômage les soins de santé les pensions tu vois pas la sécurité je veux dire au sens policier du terme quoi et vous avez déjà entendu parler de la sécurité sociale c'est vrai tu n'as jamais attendu de les pensions oui 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 je sais ce que c'est le chômage oui bien sûr les allocations familiales oui aussi tout ça c'est la sécurité sociale voilà exactement est ce que vous pensez que c'est justement il faut maintenir ce système ou pas le chômage et tout ça la sécurité sociale la sécurité sociale dans l'ensemble oui et pourquoi il faut le maintenir très bonne question je sais pas du tout pour continuer à voir les allocations familiales déjà pour le chômage aussi enfin pour tout quoi quel pilier vous pensez qui consomme le plus d'argent parmi tous les piliers de la sécurité sociale le chômage ça c'est la question que tout le monde répond alors que c'est faux c'est vrai vous vous étonnez vous mais oui c'est pas vrai parce que les deux piliers qui consomment le plus d'argent dans la sécurité sociale c'est les pensions et les soins de santé tout d'abord est ce que vous savez qu'est ce que c'est la sécurité sociale par exemple il ya la mutuelle quand on est malade pour travailler ça c'est compris dans la sécurité sociale le fait de recevoir un salaire après que l'employeur ne paye plus le chômage quoi oui 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 la sécurité niveau niveau argent quoi c'est au cas où s'ils ont quelque chose de pouvoir avoir quelque chose pour nous sauver un peu voilà est ce que vous trouvez que c'est important ça la sécurité sociale ou bien que chacun doit se débrouiller tout seul et voilà je trouve ça important parce que faut que tout le monde puisse avoir au minimum de quoi se nourrir avoir un minimum pour vivre et si certaines personnes ont juste la capacité d'avoir vraiment un vrai salaire on ne trouve simplement pas de boulot donc c'est un peu embêtant et pour toi qu'est ce qui est quel est le pilier qui absorbe la plus grosse part dans la sécurité sociale qu'est ce qui est la plus grosse dépense pour pour la sécurité sociale à ton avis je suis pas sûr je dirais le chômage mais je suis pas du tout sûr et ben en fait non c'est là tout à fait mademoiselle a raison en réalité le chômage c'est une toute petite partie de la sécurité sociale contrairement à ce qu'on pourrait croire et exactement à cause du baby boom etc et donc et le deuxième poste très important c'est les soins de santé en réalité dans toute la sécurité sociale qu'est ce qui selon toi représente la plus grosse dépense la santé moi j'aurais dit la pension eh ben vous avez tous les deux tout à fait raison et c'est la première fois qu'on nous donne vraiment les bonnes réponses c'est la pension et les soins de santé qui se représentent les plus grosses dépenses sécurité sociale souvent en fait on nous dit le chômage et en réalité le chômage ne représente que à peu près 10% de la sécurité sociale ça va très bien il fait beau en plus aujourd'hui alors quelles impressions justement après avoir interrogé justement les jeunes de louvain à neuf sur la sécurité sociale bah en tout cas ça m'a laissé une bonne impression parce qu'on a vu que beaucoup de jeunes considèrent encore que c'est très important la sécurité sociale c'est l'expression en fait d'une valeur quoi de la solidarité et cette solidarité permet à chacun quand il a un coup dur dans la vie etc de pouvoir se relever et de pouvoir continuer à vivre de manière digne donc on voit que les jeunes malgré qu'il y ait beaucoup d'extracteurs par rapport à la sécurité sociale sont encore très attachés à ça et ça ça me fait plaisir en tout cas donc tu es confiant à l'avenir et justement dans la sensibilisation de la sécurité sociale vis-à-vis des jeunes oui tout à fait on là en tout cas ça m'a ça m'a reboosté encore de avec cette envie de défendre la sécurité sociale parce qu'on voit que c'est très important pour les jeunes et à mon avis pour les gens aussi en général donc voilà écoute en tout cas on nous te remercions justement d'avoir participé justement à ces échanges avec les jeunes aujourd'hui et nous t'invitons justement donc à se joindre à d'autres activités de l'attitude jeune pour le futur et les propositions sont les bienvenues bien sûr merci en tout cas merci beaucoup aimable à bientôt au revoir